1, 2, 3. On va commencer parce que ça va aller assez vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur les nouveautés de Rupal 8. Ceux qui ne connaissent pas, vous n'apprendrez pas forcément ce qu'est Rupal, mais vous apprendrez qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. J'ai failli appeler la présentation la révolution de Rupal 8. J'ai mis juste présentation, mais c'est vraiment une version majeure. Alors, nous sommes le 22 novembre 2013. Je m'appelle Léon Croce. Je suis beaucoup impliqué dans la communauté de Rupal. En particulier, j'ai organisé un camp à Lyon l'année dernière avec toute une équipe. Je suis vice-président de l'association Rupal France et Francophonie. Et je travaille pour Chipoué, qui fait des formations de Rupal. Administrateur, développeur, designer, d'initiation à avancer, de l'accompagnement, du coaching, du développement, de l'audit, etc. Je passe. Alors, Rupal est déjà un CMS reconnu. C'est aussi un CMF. Il y a des gens qui l'utilisent depuis longtemps et qui font beaucoup de développement dessus. Est-ce que le son est bon, tout ça, ou pas ? Ok. Je passe sur les références. Elles sont nombreuses et significatives. C'est vraiment un CMS qui est déjà reconnu. Et la version 8, normalement, devrait nous permettre de développer beaucoup plus de sites. Alors, rapidement, qui êtes-vous ? Qui est développeur PHP, s'il vous plaît ? Ok. Très bien. Qui est chef de projet, plutôt ? D'accord. Admin 6, réseau, tout ça. Devoc ? Un peu moins. Autre côté technique. Ok. Et puis non technicien. D'accord. Alors, par rapport à Rupal, qui connaît Rupal ? Ah, beaucoup. Très bien. Qui connaît Symphonie 2 ? Waouh, je suis épaté. Alors, on va parler des nouveautés de Rupal 8. C'est un chantier qui est en cours. Ça avance. Ça avance bien. Ça prend du temps parce que c'est vraiment une révolution. Et vous avez un des acteurs dans la salle. J'en parlerai tout à l'heure. C'est un chantier. Donc, on sait qu'il y a des plans. On sait qu'après, le résultat n'est pas tout à fait exactement ce qui était prévu. Il y a des grandes lignes qui sont tracées. Il y a des choses. Si elles ne sortent pas dans le cœur de Rupal 8, elles sortiront en contributif ou dans Rupal 9. Ou jamais. Alors, je vous disais, Rupal 8, c'est vraiment un grand pas en avant. Un petit pas pour Rupal, mais un grand pas pour l'humanité, si je puis dire. Alors, d'abord, je vais vous faire plaisir. C'est, est-ce qu'on peut développer un site, Rupal, sans développeur ? Alors, je vous rassure tout de suite, il y aura toujours besoin de développeurs. Mais l'idée, c'est de simplifier Rupal jusqu'à Rupal 7. Pour faire un site, il faut installer le corps et tout un paquet de modules qu'il faut paramétrer. Donc, c'est pas mal de travail avant de commencer à faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu un rêve de... Alors, ça, c'est Driss 8aert. C'est un flamand, mais vous le connaissez tous si vous connaissez un petit peu Rupal. C'est notre project leader. Et son grand succès, c'est vraiment d'avoir créé cette communauté qui fait Drupal. Alors, un site sans développeur, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Un corps facile à installer. Bon, c'était facile à installer, mais je vous le disais, il fallait vraiment rajouter plein de choses. Donc, complet, prêt à être utilisé tout de suite. Dans ma langue, parce que moi, je suis français, ou je suis allemand, ou je suis italien, ou dans mes langues. Et puis, facile à utiliser. Alors, là-dessus, je pense que, en tant que développeur, vous avez un rôle à jouer important. C'est un peu de freiner les cliqueurs fous. Sur les audits que je fais, ou les interventions, les retours d'expérience qu'on a sur des sessions, des mutables, on se rend compte que les projets pêchent souvent en matière de conception. Donc, des gens prennent des projets, ils chiffrent 10 mois, le marketing leur dit, bon, on a vendu 3, il faudrait réfléchir une semaine ou deux, t'as une journée pour réfléchir. Donc, le bas blesse souvent côté conception. Donc, vous êtes là un petit peu pour freiner les gens et apporter cet aspect réflexion en amont, structuration, etc., de l'information. Alors, installer un Drupal, vous verrez que Drupal 8, il est tout de suite en français. Je peux choisir le français. Les choix sont un petit peu plus explicites. Pourquoi prendre un profil standard plutôt qu'un profil minimal ? Tout de suite, on récupère des traductions à partir de localize.drupal.org. Et on a un site qui démarre en français, même s'il y a encore un petit peu d'anglais. Alors, un point important, mais je vais passer assez rapidement parce que vous êtes beaucoup à faire de Drupal, mais il y en a quelques-uns qui n'en font pas très rapidement. Drupal fonctionne à l'inverse de Tipo3, par exemple. Tipo3, on part de la page, ou là, on part de la page, on va vers les contenus. En Drupal, on fait d'abord des structures de contenus. Ensuite, on va faire des requêtes et mettre en forme les résultats de ces requêtes. On va afficher ces résultats dans des blocs. Et à un moment donné, on va monter une page web. Et maintenant, avec Drupal 8, on aura deux bases dans le cœur de Drupal 8, services, donc les services web directement intégrés. Donc l'idée, c'est vraiment, je pars de deux structures de contenus, je les prépare, je les requête, je les mets en forme, et à un moment, je les envoie à un client qui peut être un navigateur web ou qui peut être un mobile, qui peut être un autre ordinateur, qui peut être un serveur extérieur. Et les services fonctionnent aussi dans les deux sens. Je reviendrai sur les services. Alors, pourquoi j'ai fait ce petit rappel sur l'approche ? Parce que je vais vous le présenter dans ce sens, en fait. Tout d'abord, au niveau des champs. Vous connaissez les champs actuels pour la plupart d'entre vous. En Drupal 8, on aura Entity Référence qui est dans le corps. On a Date qui vient dans le corps, sauf la récurrence. On a les liens, e-mail, téléphone, particulièrement utile pour les mobiles. La photo et la photo de l'utilisateur devient un champ, un fil en tant que tel, alors que c'était traité complètement à part. Toujours côté champ, il y a des améliorations, une harmonisation sur les modes d'affichage. Donc on a un mode d'affichage en mode visualisation, vue, et un mode formulaire, forme. On va pouvoir mettre plus facilement une aide dans le champ, ce qu'on appelle les placeholders, en mode blur, je ne sais pas si vous voulez, vous voyez, je mets quelque chose qui aide à l'intérieur du champ lui-même, et dès qu'on commence à saisir, ça disparaît. La cardinalité qui était de 1 à 10 plus illimité, maintenant, est complètement sur mesure. On peut préfixer des champs et introduire, entre autres, des notions de hidden qui seront gérées par des régions. Tout l'aspect contrôle d'accès est largement amélioré et la validation en particulier des champs est maintenant séparée du formulaire. Vous savez que jusque-là, en fait, on a nos fonctions après la construction de notre formulaire en abstraction, en tableau. Maintenant, le formulaire devient un objet et on utilise les validateurs de Symfony 2. et puis on a directement la possibilité de télécharger vers le site, téléverser, comme disent les Québécois, plusieurs fichiers en même temps. L'API a été complètement réécrit réécrit au niveau de Field. Donc, on est parti de CCK. Il y a eu Field sur Drupal 7 avec une certaine approche et en Drupal 8, ça a été complètement cassé, ça a été complètement réécrit. Alors, je reparlerai de Larry tout à l'heure. Larry, si je dis des bêtises à un moment donné, tu m'arrêtes ou tu reviens après, il n'y a pas de problème. Je vous présenterai Larry tout à l'heure. Les entités. Alors, les entités qu'on appelait précédemment Field de Bolle sont appelées maintenant extensibles. C'est la même chose, mais c'est un changement de vocabulaire. Il y a certainement des petits trucs qui changent derrière. Par contre, les champs qu'on pouvait partager précédemment entre plusieurs types d'entités maintenant sont associés à un seul type d'entité. Pourquoi ? Parce que le stockage est défini par type d'entité. Et ce qui nous permettra éventuellement d'utiliser un champ qui porte le même nom dans plusieurs entités différentes. L'accès au champ qui n'était pas toujours simple, dans lequel il fallait qu'on indique la langue, qu'on indique un index, etc., est simplifié. Donc on a dollar note, notre champ Field de Foo et sa valeur. Et Drupal tiendra compte du fait qu'on travaille en français, etc. Donc ça, c'était pour la structuration des données. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait faire des requêtages et des mises en forme. C'est le rôle de Views que tous ceux qui font du Drupal connaissent forcément Views, même s'il y a des gens qui ne veulent pas utiliser Views. Drupal 8, ça va devenir difficile, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, qui ne connaît pas Views ? Tiens, peut-être dans la salle. OK. Alors, c'est intéressant quand même d'expliquer à quoi ça sert. Donc c'est un requêteur. On va définir des vues. Donc en même temps, on définit la requête, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut requêter. Est-ce que ce sont, c'est par exemple un article, c'est par exemple une page, c'est par exemple un utilisateur ? Quel champ on veut récupérer ? On va appliquer dessus des filtres, on va appliquer des tris. Et ensuite, on va faire de la mise en forme en disant, je veux que ça sorte en liste, liste ordonnée, liste non ordonnée, sous forme de grille, sous forme de slideshow, sous forme de menu, etc. Et on peut introduire aussi des notions des contextes. Donc ça, c'est très utile pour dire quand je suis en train de visualiser, par exemple, un article, je veux à côté voir la photo de l'auteur ou voir à côté des articles qui sont sur la même thématique. Alors, Views est rentré dans le corps, je crois que c'était en octobre 2012 à peu près, sachant qu'une fois qu'il est rentré dans le corps, il y a quand même pas mal de travail à faire, ce qui rend Drupal 8 immédiatement utilisable. Drupal 7 est sorti le 5 janvier 2011, il s'est passé 13 mois à peu près avant que Drupal 7 dépasse Drupal 6, pour la bonne raison que vous avez tous attendu qu'il y ait Views et qu'il y ait un certain nombre de modules nécessaires pour pouvoir faire de Drupal 7. Donc, l'idée là, c'est de dire qu'on intègre Views et on en profite pour l'améliorer de façon à ce que Drupal soit vraiment immédiatement utilisable. Alors, la front page, qui était la liste des nœuds en mode résumé, passe en tant que Views. Les interfaces d'administration de contenu, d'utilisateur, etc., tout ça passe en Views, même si pour pas mal de clients, en fait, on faisait déjà des vues d'administration pour qu'elles soient plus efficaces que les vues par défaut. Donc ça, c'est officialisé, c'est mis dans le corps et c'est standard. La gestion des fichiers également et Views intègre dans le corps aussi l'aspect responsive web, en particulier les grilles responsives, ce genre de choses. Et Views s'intègre avec les services. Donc, en fait, on peut avoir du requêtage en vue et qui est envoyé vers Services pour livrer les clients en reste. Autre aspect qui nous change un petit peu la vie, on harmonise Drupal, tout devient bloc. Précédemment, alors le schéma n'est pas parfait parce qu'il y a des petits trucs là qui vont changer, mais précédemment, on avait ici les menus primaires, on avait un certain nombre, le slogan, le logo, tout ça, s'était traité de façon particulière au niveau du thème. Donc, en Drupal 8, tout devient bloc. On homogénise notre page, ça simplifie. Nos blocs peuvent être multi-instances et ils deviennent des entités extensibles. Donc, précédemment, on faisait des bricolages ou on faisait des vues, on faisait des trucs comme ça pour mettre des champs sur un bloc. En Drupal 8, on peut mettre des champs, rajouter des champs sur nos différents blocs. Ils profitent aussi des révisions. C'était une contrainte aussi. Si on avait besoin d'avoir les révisions, on crée un contenu, on crée une vue, on mettait ça dans un bloc. Là, en Drupal 8, on va pouvoir les traiter avec les révisions. Ça va supporter ce qui est l'aspect cachable via des varniches ou autres qu'on appelle les ESI. Et puis, l'interface d'administration est améliorée. Alors, il y a la notion de contexte, mais là, l'arrêt pourra peut-être compléter. Moi, j'ai compris que le contexte pour blocs est seulement dans Drupal 9. Non. La façon dont on l'approche a changé, donc, la plupart de ça sont des requêtes. La plupart de la plupart sont principalement supportés. OK. on devrait avoir quand même du contexte pour les gens dès Drupal 8. Voilà. Thank you. J'ai la chance que Larry comprenne un peu le français, donc ça aide beaucoup. Côté visualisation, donc, affichage, on change complètement. Et là, c'est une révolution aussi. On passe avec le moteur de template Twig. Donc, Twig a le gros avantage d'être connu, documenté. Il y a moins de templates. Pourquoi ? Parce qu'en Drupal, on faisait des templates éventuellement par type de contenu. On faisait plusieurs templates parce qu'en fait, on n'avait pas le partage de blocs. Parfois, on faisait des includes, des choses comme ça qui n'étaient pas très élégantes. En Twig, en fait, on a la notion de bloc Twig. Je vous montrerai juste un petit exemple qui est beaucoup plus élégant et qui va nous permettre de réduire le nombre de templates. Twig est facile à utiliser. Il est plus sécurisé que PHP Template. Si vraiment, vous tombez sur un cœur fou, il peut hacker Twig et faire des saloperies aussi. Mais on n'est pas dans la logique de PHP Template où un stagiaire arrive, il a deux mois à passer, il doit sortir un truc absolument. Il ne comprend pas Drupal, il n'a pas de formation, il n'a pas de bouquin. Et donc, il va dans les templates, il essaie de faire des requêtes et de nous sortir un résultat. Ça, avec Twig, normalement, il devrait bien avoir le réflexe de passer par les modules eux-mêmes. Twig est extensible. Il est très rapide en termes d'affichage. Il est bien intégré avec différents IDE, les Eclipse, les NetBeans. Et puis, il n'est pas utilisé que sur Drupal. Il est utilisé par d'autres CMS, PHP, mais aussi côté Python, Ruby, etc. Alors, Twig, qui a déjà vu un peu de Twig ou qui n'a pas vu de Twig jamais ? Ok. Très bien. Alors, là, par exemple, nos templates, ils s'appelaient node.tpl, ils s'appellent node.html.twig. On a des commentaires qui sont... Alors, les variables sont affichées avec un double crochet titre... Une autre double colla de title, par exemple. Si on doit descendre dans un objet ou un tableau, on ne se pose plus la question est-ce que c'est un objet ou un tableau. On va mettre content.fil.image. Donc, c'est plus facile à écrire et à lire. Les commentaires, on va les mettre en tracolade avec dièse et on ferme de la même façon. Si on doit tester, vous avez l'exemple avec if title. Donc, là, je mets un H3. et puis, la partie bloc dont je vous parlais qui n'est pas très compliquée dans notre template, on va référencer un bloc et donc, on aura juste à gérer ce petit bloc à côté. Donc, tous les slides seront disponibles. Déjà, il y a la vidéo puis les slides seront disponibles sur SlideShare. Donc, je passe assez rapidement. Pour les assets, concernant les CSS et les JS, en Drupal 7, on avait différentes façons de les gérer avec, dans le point info, dans vos librairies, les dièse attach, les ADCS, Drupal ACSS, Drupal ADJS. Donc, et puis, on s'appuyait sur un jQuery un petit peu ancien qui posait quelques problèmes. En Drupal 8, on va utiliser une librairie qui s'appelle Ascetic qui est fournie aussi par Sensiolab et donc, qui nous apporte différents avantages, les assets, des filters et puis des paquets sous forme d'asset pack. Si vous voulez tester cet aspect Ascetic sur Drupal 7, il y a déjà un module qui, dans sa version 3 qui est en développement, utilisera Ascetic. Alors, Drupal 8 est de base mobile. Mobile, comment ? Grâce au web service, au responsive design, HTML 5 de base et les éléments comme picture ou téléphone. Et je crois que sur picture, il y a des gens, des membres de la communauté Drupal qui ont proposé des améliorations sur cet élément. OK. Don't worry. On pourra administrer un site sur un mobile. Bon, un mobile pose d'autres problèmes mais en même, mais ça sera possible en particulier pour les créateurs de contenu. Ça, ça va être intéressant. Journaliste qui est en déplacement ou vous êtes sur un forum PHP, vous voulez faire un petit article sur votre site ou votre blog et hop, c'est parti. IE8, IE disparaît jusqu'à IE8. Là, vous avez un petit exemple avec l'élément forum HTML 5. Pour les performances front-teintes, donc on va passer à JICURI 2.0 avec possibilité de descendre sur JICURI 1.9 mais de toute façon il faudra rajouter des choses si on veut supporter ces anciens explorateurs. Et puis, avec l'aspect intégration packaging des différents éléments avec SMACS. Les images deviennent adaptatives, assez éthiques, on en a parlé. un autre point important que vont voir les intégrateurs, les assembleurs de sites, les créateurs de sites, c'est vraiment l'éditeur qui est disponible immédiatement. C'est CK Editor version 4 qui est, on peut en mettre d'autres mais lui, il est immédiatement opérationnel. Il est intégré complètement avec les formats textes, je vais vous l'illustrer et puis, voilà, il s'intègre aussi avec Breakpoint et je vous montrerai la notion d'édition inline. Pour l'édition de texte ici, vous avez les boutons, vous connaissez peut-être, les boutons qui sont ici vont dépendre du format de texte, c'est déjà ce qu'on a avec WeezyWig et CK Editor ou l'autre éditeur. Ce qui est bien en Dropout 8, c'est qu'en fait, donc là, on change de format de texte, en Dropout 8, côté configuration, on a un drag and drop, on va pouvoir prendre des boutons d'un côté en disant je l'enlève, j'enlève le bouton qui est là ou celui-ci, je le rajoute. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que précédemment, il fallait aller paramétrer les formats de texte de façon cohérente et parfois, on se ratait un peu. Là, il va en même temps paramétrer le format de texte, donc c'est super confortable. On a un petit bouton image plus téléversé qui est immédiatement disponible. Vous savez qu'il fallait installer différentes solutions, mais IMCE, IMCE, EasyWebBridge ou autre en fonction, ou média, des choses comme ça, voir Scaldé. Donc, dès le départ, c'est disponible, ça m'a permis de vous réinjecter une petite image parce que ma démo, bien sûr, je voulais la mettre à jour ce matin et je l'ai cassée parce qu'on est encore en alpha et donc, ça peut être cassé régulièrement. On a donc l'image, on a un petit bouton ici, JavaScript qui apparaît qui nous permet de faire du quick edit, édition inline, à partir de là, on va avoir dans les différents champs la possibilité de modifier les choses et avec ces petits icônes qui vont se déplacer avec la barre et la possibilité de sauvegarder notre modification. Je les ai mis sur les slides parce que les démons, on sait que ça peut marcher plus ou moins. Côté multilingue, alors on est nous, on parle français, donc on a tout de suite eu le problème du multilingue. Il y a quatre piliers et là, le multilingue dans le corps, je ne dirais pas qu'il est complet, mais il est à 95%, donc vraiment, on peut faire du multilingue tout de suite. Les deux, trois petites bricoles dont on aura besoin seront en contributif, donc on pourra très facilement le mettre en place. Alors, je vais passer rapidement sur les langues, sachez qu'il y a tout ce qu'il faut sur les slides, vous avez les détails, donc vous regarderez. J'ai préféré vous les mettre parce que même s'il y a beaucoup de choses, vous pouvez le voir. Les services web, donc on est en mode reste avec sérialisation et HAL, Gzone recommandé, XML éventuellement, les différentes méthodes sont supportées, des URI qui sont assez simples à utiliser, les link relations, on est déjà au niveau 2, Richardson, Richardson level 2 already, bien, donc, et c'est extensible. Si vous avez une question de service, là, vous pouvez vous en parler. La configuration, on avait features qui nous permet de passer de la configuration depuis la base de données vers le code. Ça a été intégré dans le cœur et amélioré. Donc, la problématique pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est configuration étant dans la base de données, si je transporte ma base de données, je risque de casser mes données de l'autre côté. Donc, en pensant par le code, on l'avait déjà, mais moins complet. Et la configuration sous forme de code, ça concerne tous les aspects de Drupal. C'est stocké sous forme de fichiers Y, K, M, L, donc, ils sont faciles à écrire et à lire. Et on va parler d'entités de configuration. Un petit exemple, vous le verrez, c'est assez simple, c'est indenté et puis, on a les différents éléments et l'indentation, si on en veut plusieurs, comme par exemple les différents modules ici pour le search. Un point important, c'est qu'on a un aspect configuration active et configuration staging qui est évolutive. Un importateur, une interface qui nous permet de choisir. Et là, on va changer la règle d'or qui était ne hackez pas le corps or Driss kills kitten. Et maintenant, ça va être ne hackez pas votre configuration active. Vous pouvez essayer de le faire si vous cassez tout de suite votre installation. Voilà. Are you okay with this? architecture technique. Il y a eu pas mal de changements. On en a déjà parlé d'un certain nombre. Je vais revenir tout à l'heure. Alors, il est là. Larry, can you stand up, please? Can you stand up, please, Larry? Alors, voilà. C'est Larry Garfield qui est ici. Je vous demande de le saluer. qui a vraiment poussé. Il n'est pas tout seul mais je dirais que c'est vraiment celui qui a eu le plus de punch là-dessus. Il a dit, bon, on fait beaucoup de procédure en Andrupal. Il est vraiment temps de passer à la programmation en réalité objet. C'est pour ça que j'ai dit que c'est lui qui a tué le procédure sur Andrupal. Puis, j'ai trouvé une photo qui va avec. OK, take a pitch. Thank you. Voilà. Après, le passé du procédural à l'objet en ayant énormément de lignes de code comme on a Andrupal, c'est quand même un challenge. Donc, l'idée, c'était est-ce qu'on ne va pas utiliser une librairie PHP. Donc, celle qui a été retenue, c'est Symfony 2. Pourquoi ? Parce qu'elle est moderne, elle est bien. Puis, il y a eu une bonne échange avec la communauté Symfony 2. Et ça, c'est important quand on travaille en mode collaboratif contributif. Donc, ça ne change pas tellement l'approche, mais c'est vraiment la confirmation de... On prend des choses intelligentes ailleurs quand elles sont disponibles. On l'avait fait déjà avec JQuery. Donc, voilà. Là, vous avez la liste des composants Symfony 2 utilisés. Je passe peut-être... Je préfère à la limite que vous ayez des petites questions. Les points importants vont bien sûr l'aspect kernel, foundation, les injections de dépendance qui vont nous simplifier la vie. Le routage. On n'a plus notre hook menu. Il n'y aura plus que le hook menu link. Il y a un petit shift là-dedans. Les validations des fonds, des formulaires, etc. Les tests, on va les passer sous PHPUnit. Simple test, on le garde en Drupal 8, probablement qu'il va disparaître de Drupal 9. Il y a un certain nombre d'améliorations. un module tour qui va nous permettre de vraiment faire des aides beaucoup plus évoluées que le simple hook Help. Par profil, ça va se traduire comment ? Intégrateur, on va utiliser le schéma .org à la place des RDF. On a la disposition immédiatement des services WebRest et on peut les alimenter avec des vues. Pour un assembleur, ça va être simple de fournir des services REST. Tout devient bloc. Les éditeurs intégrés, la gestion des changements de configuration immédiatement disponible est beaucoup plus propre qu'avec Feature. Les Node ID qui vont disparaître, peut-être pas immédiatement, mais au bénéfice des UUID. Pour les designers Twig, Backbot.js, Assetik, les fonctionnalités d'accessibilité Javascript, jQuery 2.0, le Responsible Web Design et HTML5 qui sont des choses demandées par les clients. Il y a un certain nombre de hooks ou de fonctions qui disparaissent. Drupal.at.css, Drupal.js, on a essayé de les tuer en 7, ça n'a pas marché. Drupal.set.title, Drupal.set.com, etc. Pour les codeurs, vous êtes plus développeurs-codeurs ici, a priori. On passe sur un outil je dirais moderne, une approche moderne enfin, je dirais, avec Symfony, Doctrine, Composer, les namespaces avec des discussions pour passer du PSR0 vers le 4, a priori. Alors, les services de Symfony, c'est un peu, vous les connaissez si vous faites du Symfony, enfin, ceux qui font du Symfony, c'est un peu différent de la notion de service web, mais on va les utiliser aussi. Symfony Services, et puis WIM, PHP Unit, des nouvelles librairies au-delà de celles que j'ai citées, Guzzle, on n'a plus Drupal HTTP Request, il disparaît, le parsing des RDF, Easy RDF, et puis le parsing des feeds avec ZenFeed. La notion de programmation objet, qui fait de la programmation objet en dehors de Drupal ? Ah, quand même, donc c'est bon, vous n'aurez aucun problème pour vous y mettre, c'est super. Donc, le passage peut être plus ou moins difficile selon d'où viennent les développeurs. L'avantage, c'est que ça va nous amener des développeurs qui faisaient du Symfony 2, qui rechimiaient à venir sur Drupal. Là, maintenant, ils n'ont plus de raison de dire non. En résumé, la synthèse, vous l'avez là, mobile, responsif, éditeur, multilag, séparation de contenu, configuration, timing, plus facile et ouvert, tout est bloc, les services web, le cycle de développement, production géré, et autres. Donc, Drupal 8, c'est quoi ? C'est plus harmonisé, simplifié, mieux intégré. On va avoir vraiment quelque chose de très propre. On se remet sur l'état de l'art, c'est généralisé vers les mobiles, les services, etc. Localisé, de base, professionnalisé ou vers un nouveau, mais vous n'aurez aucun problème, vous êtes déjà dedans. Plus sécurisé, accéléré, il y a encore du travail à faire sur l'aspect performance, et ça va venir. Plus facile à adopter, le planning, ça va être deuxième, semestre 2014. Merci à un certain nombre de gens, dont Larry, déjà plus de 1600 ou 1700 contributeurs sur le cœur de Drupal. 18. Plus de 1800 contributeurs. Merci beaucoup, et si vous avez quelques questions, je suis à votre écoute. Vous pouvez donner vos retours, parce que quand on fait une conférence, on la prépare, mais on n'est jamais sûr de soi. et puis si vous souhaitez me contacter, je suis arrobaschipoy sur Twitter et vous avez mon e-mail là. Voilà. Questions ? Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Larry, can you come here, please ? La question, c'est donc, vous avez regardé sur GitHub, il y avait Composer qui était installé, mais aussi avec des vendors, c'est ça ? Oui, c'est pas pour l'instant. Il a dit que Composer est déjà dans GitHub avec des vendors, et il a voulu savoir si il va encore être là ? Je pense pas. Je pense pas. Anglais ? Donc, le packaging système que nous utilisons dans Drupal.org ne peut pas pas la composer, donc nous avons les libraries checked in. Je voudrais que ça avant que nous c'est ce que nous décrions. Donc, nous allons voir ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a de la 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 d'un Est-ce qu'il est possible d'utiliser mon propre composant avec un module ? Je veux dire, d'avoir un package. Tu veux le mic ? Ça sera enregistré tout de suite. Est-ce qu'il est possible d'utiliser mon propre composant avec un package ? Non, ça, c'est vrai? Oui, mon propre ? Si vous avez un plé de limitations. Si vous avez un plé de des composantes, il y aura une composante, il faut être bien. Il y a beaucoup des modules que ça change. Ça ne marche pas, mais je vais essayer d' reel à enlever d'un module. Tu uns pour les suggestions, Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a un architecte de très haut niveau. Vous l'avez compris, pour ce qu'il arrive à faire passer Drupal du procédural à l'orienté au G, c'est qu'il a vraiment une force de conviction impressionante. J'ai dit que vous êtes vraiment impressionnante et capable de移ler Drupal du procédural de programmation à l'OOP. C'était un changement que c'était le temps de faire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vous passe le micro comme ça, ça enregistre ? Ah, c'est mon micro, pardon. Ok, désolé. Donc, il faut que je répète. Du coup, Drupal est basé sur Symfony CMF. Est-ce que du coup, ça utilise le PHP-CR ? Est-ce que Drupal, est-ce que Drupal, est-ce que Drupal utilise du Symfony CMF ? Est-ce que Drupal utilise des Symfony CMF ? Does-ce que Drupal utilise des Symfony CMF ? No. Non. We have our own storage system, Entity API. PHPCR is built on, I think, a very different model, and I'm not sure it would be compatible with the way that Google structures this data. We are, however, using the same router as Symfony CMF, so the extensions to the Symfony router that were coded up by simply CMF and Drupal. Specifically, David Bunkman and I wrote most of that system. Question. Can... 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 Do we use Event Dispatcher instead of Hooks? At the moment, we have both. If Simply Event Dispatcher for new stuff and Hooks for older stuff, some Hooks have been converted. By Drupal 9, I expect most Hooks to be gone in favor of Events, but we have both for Drupal 8. And if we have new projects to build already, it depends on when you have to build a new project because we are still in Alpha 5. We are still in Alpha 5. My demo, I broke this morning by doing an original guide. It's a little late, but it will be in the winter, I'd say. I think it should be usable in summer. So, I would not build size of Drupal 8 until we hit the betas. Probably first, second quarter next year is my prediction. It's getting closer. It's not ready yet. So, for migration, we're doing something different for Drupal 8. In the past, we had an in-database upgrade that's not going to work for Drupal 8. So instead of building a migration system, you'll be able to build a new site in Drupal 8 and then import data from a Drupal 6 site or Drupal 7 site. That's in progress right now. Hopefully, we'll get most of that in for 8.0, not 8.1. If you build a site in Drupal 7 now, I would not expect to easily move it to Drupal 8 in a few months. Expect to stay in Drupal 7 for a while. We usually tell people to skip major versions. So if you have a site now in Drupal 7, leave it there unless you need something from Drupal 8. If you have a site in Drupal 6, migrate that straight to 8. So yeah. For right now, build something in Drupal 7. It's still a new system. For those who know it, we're going to move on to something that will be the heritage of the migrate module. So this approach will allow us to pass from a Drupal 6 to a Drupal 8 or Drupal 9 later. So it will give us more flexibility. It will allow us to roll back, the partial imports, etc. So it's more simple and more modern. Can you stand up? So, in fact, we see in all the robots GitHub, including Symfony, that there is just a source source and then we will recover it via Composer and then we will install our project and create it via Composer. Is it something today that is planned to do Drupal? Because when we look at the Trupal GitHub, we have a good index.php with the rules of the .htxs. I tried to translate. Will we use the same kind of installation and getting our new stuff as does Symfony? or installing through the whole system through Composer? Is that what you mean? Installing? That's it. . I don't think so, no. Again, Drupal is still its own system. It's not purely loose components, although it's moving that direction. maybe by Trupal 9, I hope, but after Trupal 8, you'll still be installing Trupal. Traduction, est-ce qu'on va encore utiliser les chaînes de traduction ou des clés de traduction dans les fonctions D ou pas ? Parce que, par exemple, sur Symfony, on utilise des clés de traduction, et sur l'Opano, on a été obligé d'écrire en anglais pour, par exemple, des chaînes de traduction. A priori, je pense que ça, ça n'a pas changé. Il y a eu beaucoup de discussions sur cet aspect-là, et c'est vrai qu'il y a l'avantage qu'on a les chaînes qui sont en anglais, ce qui est beaucoup plus simple à lire que d'avoir une clé. Je vais demander quand même l'avis de Larry, si vous me donnez une seconde. Quand on utilise le mot Télé en World, en Dropout, on a mis des clés anglais, et il y a eu des discussions pour changer les clés. Je pense qu'on est encore sur les clés anglais, ce qui est plus facile à utiliser. Est-ce que je suis correcte ? Oui. OK. Confirmation. Voilà, bon, j'ai profité du passage de Larry Garfield, qui est quand même vraiment quelqu'un qui compte sur Drupal. Je tiens à leur remercier en particulier d'avoir répondu à ces questions. Ça nous permet d'avoir vraiment un truc super frais, super précis, parce que lui, il en connaît plus, et puis il a participé à ces débats pour pourquoi on fait ceci ou cela. Je vous remercie beaucoup. Passez un bon week-end, et puis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada